Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo, notre rendez-vous hebdomadaire avec Xur Xur qui se trouve nulle part ailleurs que sur Titan pour ce week-end, donc comme l'indique ce petit logo et on va aller voir tout de suite ce qu'il a à nous proposer pour ce week-end Donc nous l'avons trouvé notre ami Xur, il se trouve à cet endroit précis de la map dans ce petit souterrain et donc on va voir tout de suite ce qu'il a à nous proposer, j'espère qu'il a des exos un petit peu originaux Alors on commence avec la bobine de Wardcliffe que beaucoup d'entre vous connaissent d'ores et déjà donc il s'agit d'une arme lourde ou plutôt une arme puissante sur Destiny 2 donc une arme qui permet de tirer à la volée une série de roquettes et qui se recharge automatiquement quand vous ramassez des munitions donc c'est une très bonne arme puissante qui est toutefois relativement difficile à gérer puisque les munitions ont tendance à partir un petit peu de tous les côtés On poursuit avec un nouvel exo que malheureusement je ne vais pas pouvoir prévisualiser je vais donc changer de personnage par la suite afin de pouvoir vous mettre le screen à l'écran il s'agit du tracker d'ennemis, un casque que l'on va donc découvrir ensemble puisque je ne le connais pas du tout un casque qui porte la perc tracker impitoyable qui va marquer visuellement les ennemis que l'on va chercher à cibler et qui va infliger davantage de dégâts aux ennemis ciblés qui ont peu de points de vie donc a priori un casque qui permet de vraiment focus l'adversaire ce qui pourrait être très intéressant en PVP notamment et ensuite un casque qui augmente le maniement de l'arme énergétique équipée donc ce casque a l'air plutôt intéressant je pense que je vais l'acquérir histoire de le tester un petit peu et de voir ses capacités on poursuit avec le titan donc le retour de la clôture électrique CDAO donc les frags de mêlée chargent l'énergie de la clôture et être frappé par une attaque de mêlée va libérer l'énergie chargée précédemment en une explosion dévastatrice donc ces gantelets on les connaît déjà ils étaient présents sur Destinia et ils vous permettent également d'augmenter la mobilité de cette armure ce qui permet de se déplacer finalement beaucoup plus vite et enfin pour les arcas on retrouve de nouveaux gantelets à savoir les brasses soleil alors des gantelets axés mobilité et récupération on va découvrir là encore les percs ensemble donc équiper ces gantelets va vous permettre d'augmenter la durée de vos grenades solaires et de conférer l'énergie de grenade en cas de coup de mêlée solaire et la deuxième perc qui va améliorer la vitesse de rechargement pour l'arme cinétique équipée donc ce sont des gantelets qui me font énormément penser à ceux que l'on a pu voir dans Destinia à savoir les gantelets solaires la perc principale semblant très voisine à celle qu'il y avait sur ces gantelets donc voilà deux nouveaux items un pour l'arca un pour le chasseur malheureusement un vieil item pour les titans on sent que les titans vont être déçus pour ce week-end même si voilà la clôture a été retravaillée que je la trouve beaucoup plus esthétique que sur le 1 et donc pour l'arme ce sera la bobine de Wardcliffe le fameux lance-roquette puissant j'espère que cette petite review de Xur en ma compagnie vous a plu n'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez quel item vous allez acquérir ce week-end si tel est le cas et quant à moi je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau Xur ciao tout le monde ciao 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 ciao